Bonjour, nous vous remercions de nous avoir invité à présenter le rôle de l'ARS au regard de la loi de juillet 2011 et des impacts sur l'activité de l'unité des soins psychiatriques sans consentement. C'est avec beaucoup d'humilité que j'interviendrai devant vous, spécialiste des soins, des soins psychiatriques et des soins psychiatriques sans consentement. Je suis en responsabilité en tant que chef de département qualité et sécurité de la direction de la santé publique en ARS depuis février et au sein de ce département. Donc, il y a trois unités, dont l'unité soins psychiatriques sans consentement. Notre intervention se fera en deux temps. Pour ma part, je ferai un rappel très succinct des évolutions introduites par la loi de 2011 avec un regard effectivement orienté dans le cadre de notre mission Agence régionale de santé. Et Agnès interviendra pour présenter l'activité de l'unité et les évolutions qu'elle a connues suite à cette loi. Peut-être en propos liminaire, vous dire que le rôle de l'Agence régionale de santé en matière de soins psychiatriques sans consentement est largement méconnu, que ce soit de la société civile, mais également au sein de l'Agence. C'est une toute petite unité. Mais au-delà de son intervention en matière de régulation et de l'offre de soins ou encore de police administrative, l'Agence tient un rôle prégnant, bien qu'essentiellement administratif. Pour le parcours des patients en soins psychiatriques sans consentement. L'intervention de l'Agence est au confluent de trois missions fondamentales sur lesquelles se reposent ces soins psychiatriques. La garantie des soins, la garantie des droits des patients et la sécurité publique. L'Agence agit pour le compte de chaque préfet de département en lien avec les établissements de santé tous les jours et dans le cadre du contrôle judiciaire exercé par le juge des libertés et de la détention. La loi de 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge a très largement réformé le régime des hospitalisations sous contrainte. Jusqu'alors régi par une loi datant de 1990, la loi Iva. Mais bien antérieure existait donc la loi sur les aliénés du 30 juin 1838, donc près de 200 ans, qui nommait placements volontaires les admissions réclamées par un membre de la famille et les distinguait des placements ordonnés par l'autorité publique. Dans la loi du 27 juin 1990, on parlait d'hospitalisation et non de soins. On parlait d'hospitalisation d'office ou à la demande d'un tiers, excluant par ce vocable toute autre forme de prise en charge et privilégiait l'hospitalisation complète. L'esprit même du dispositif a été refondu dans cette loi du 5 juillet 2011, puisqu'on ne parle plus d'hospitalisation psychiatrique, mais d'admission en soins psychiatriques. Les soins sous contrainte peuvent être prodigués en hospitalisation complète, en ambulatoire, en hospitalisation partielle ou à domicile. Nous allons donc voir les quelques apports de la loi au regard de notre activité, de notre mission d'agence régionale de santé. Et donc, comment nous intervenons ? Je l'ai dit, cette loi a permis d'assurer, de préserver, de renforcer la prise en charge du patient, une prise en charge adaptée pour le patient et la garantir, la préservation de la sécurité pour tous et la garantie des droits et des libertés individuelles des patients. Le principe du consentement aux soins des personnes atteintes de troubles mentaux a été rappelé. Les soins psychiatriques sans consentement doivent rester une exception. Cette exception psychiatrique, elle relève du... Elle s'inscrit aussi dans le fait que le consentement était une condition préalable à toute prise en charge thérapeutique et s'est inscrit dans le Code de la santé publique. Donc, le recours aux soins doit s'appliquer en cas de troubles sévères, en cas de danger pour une personne ou pour autrui. Et dans le cadre des soins à la demande du représentant de l'État, s'ajoute l'atteinte à l'ordre du... Un atteinte grave à l'ordre public. Donc, comme on l'a dit, la notion d'hospitalisation est remplacée par celle de soins sans consentement et elle ouvre la possibilité à d'autres formes de prise en charge. Cette loi a permis de diversifier donc ces prises en charge et a été notamment créée une période initiale de 72 heures qui va permettre l'observation et la mise en oeuvre de soins par l'établissement d'accueil. Cette période d'observation va être jalonnée par les certificats médicaux de 24 et 72 heures. Elle se traduit d'un point de vue administratif par des décisions de l'admission et de la forme de la prise en charge prises par le directeur d'établissement ou par le préfet. Les alternatives à l'hospitalisation complète introduites par cette loi de 2011, c'était une façon aussi de poser un cadre légal à des pratiques antérieures qui préexistaient. En matière de diversification, ont été introduites des sorties de courte durée. On ne parle plus de sorties d'essai, mais soit de sorties de moins de 12 heures accompagnées ou des sorties de courte durée non accompagnées qui ont été réintroduites sous cette forme en 2013. Un des axes forts de la loi était aussi effectivement de renforcer le droit des patients avec l'obligation d'un examen somatique, avec une information du patient à toutes les étapes de sa prise en charge en traçant leurs possibles observations ou les notifications qui leur sont faites. On l'a aussi rappelé au cours des interventions précédentes concernant la saisine du juge des libertés et de la détention, la réduction des délais de contrôle du juge de 15 à 12 jours, la nécessité d'envoi d'un avis motivé au juge au lieu de deux, l'assistance par un avocat obligatoire et le déroulement des audiences au sein de l'hôpital. Prévu dans la loi de 2011, un dispositif spécifique de type contrôle renforcé pour les patients considérés comme dangereux, pris en charge dans une unité pour maladies difficiles ou patients faisant l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale, a été remanié. Reste le régime spécifique pour les irresponsables pénaux ayant commis des actes d'une particulière gravité. Un dernier point d'apport de cette loi d'évolution, c'est la clarification en cas de désaccord préfet et établissement, qui sont un des aspects que l'unité a à gérer. En cas de refus du préfet pour une demande de levée ou d'un programme de soins, le directeur d'établissement peut demander un deuxième avis des médicales et si les deux avis des deux psychiatres sont concordants, il y a compétences liées et le préfet doit lever la décision ou établir le décider du programme de soins. Ou alors, si les avis sont discordants, il y a maintien de l'hospitalisation complète. Je vais passer la parole à Agnès qui va évoquer le rôle de l'agence. Bonjour. Je vais rappeler rapidement au niveau de modalité d'intervention de l'unité de soins psychiatriques sans consentement au sein de l'agence. Qu'est-ce qui fait que c'est l'agence régionale de santé qui gère les soins sans consentement ? Déjà, pour repositionner au niveau des missions de l'agence régionale de santé qui ont été définies dans la loi HPST, Hôpital, Patients, Santé et Territoires du 21 juillet 2009, et qui donne aux ARS une mission de pilotage au niveau régional pour tout ce qui concerne les politiques de santé publique, dont la santé mentale. Et de manière plus spécifique, en ce qui concerne les soins sans consentement, qui est une compétence propre au niveau des préfets. Cette mission est assurée par l'agence, par délégation, qui est déterminée dans le cadre de protocoles qui sont signés entre l'ARS et les différentes préfectures, et qui déterminent pour tout ce qui concerne des domaines qui sont autres que les soins psychiatriques sans consentement, et qui portent sur la sécurité sanitaire ou l'ordre public, des modalités d'intervention de l'ARS, qui est, je dirais, précisé entre la préfecture et l'ARS. Donc, c'est à ce titre que l'ARS intervient sur les soins psychiatriques sans consentement. A ce titre-là, donc, effectivement, la mission relative aux soins psychiatriques sans consentement est à l'interface, donc, entre le préfet, le juge et les établissements psychiatriques. L'ARS, pour cela, est chargée de préparer et de notifier les différentes décisions préfectorales qui concernent les soins psychiatriques sans consentement, et de préparer les dossiers de saisine du juge de la liberté et de la détention. En ce qui concerne les modalités de fonctionnement au sein de l'Agence, il y a effectivement l'unité de soins psychiatriques sans consentement, comme l'a présenté Nathalie Hermand, qui fait partie du département qualité et sécurité au sein de la DSP, Direction de la Santé publique. Et cette unité est localisée depuis peu, depuis le début de cette année, à Besançon. Précédemment, il y avait deux sites, Besançon et Dijon, et il y a eu une décision prise au niveau de la Direction générale de localiser sur un seul site l'ensemble de l'unité. Donc, cette unité est composée d'une équipe dédiée de cinq personnes, plus la responsable, en l'occurrence, moi-même. Et cette équipe, donc, assure une gestion par territoire, sachant qu'il y a cinq personnes et neuf départements. Donc, certains départements, suivant l'importance des dossiers à gérer, sont... Enfin, certaines personnes gèrent un ou plusieurs départements. Les activités de l'unité, donc, effectivement, portent sur la gestion des dossiers d'admission de soins sans consentement sur décision du représentant de l'État, ce qu'on appelle les SDRE, et assure aussi la gestion du secrétariat des commissions départementales de soins psychiatriques, les CDSP, il y en a une par département. Elle assure aussi la formation des cadres d'astreinte de l'ARS sur la gestion des soins sans consentement pendant les périodes d'astreinte, c'est-à-dire à partir de 18h le soir jusqu'au matin, 8h30, et pendant les week-ends et les jours fériés. Et également, elle assure une animation du réseau des partenaires avec les établissements, les tribunaux de grande instance et les préfectures. Un des éléments au niveau, donc, de l'impact de la loi de 2011 porte sur des données chiffrées que je vais vous présenter juste après. Il y aura également une incidence, il y a eu également une incidence sur la pratique des gestionnaires au quotidien dans la gestion des soins sans consentement, aussi dans le cas des relations avec les partenaires et par rapport à l'organisation de l'unité. Pour replacer les soins sans consentement au niveau national, ce sont des données que j'ai tirées de l'IRDES par rapport à un document qui a été publié en février 2017. En 2015, en France, les établissements publics et privés de santé autorisés en psychiatrie ont accueilli plus de 92 000 personnes âgées de 16 ans ou plus en soins sans consentement, ce qui représente 5,4 % d'un fil actif total suivi en psychiatrie. Les soins sans consentement sont donc une part faible et heureusement, deux personnes qui sont suivies en psychiatrie. Depuis 2012, au niveau national, on constate une augmentation de 15 % du nombre de personnes accueillies en soins sans consentement supérieure à celle de la fil active totale suivie en psychiatrie, plus de 5 %. Donc là, on peut voir qu'il y a une forte progression des admissions en soins sans consentement par rapport aux soins libres. En ce qui concerne la Bourgogne-Franche-Comté, donc là, je me place uniquement sur les admissions sans consentement sur décision des directeurs d'établissement SDDE et les SDRE. Les chiffres sont restés relativement stables entre 2012 et 2015, 2016. Alors, en ce qui concerne, une petite précision, en ce qui concerne les données statistiques, jusqu'en 2016, il y avait deux régions, la Franche-Comté et la Bourgogne. Donc, il n'y a pas forcément eu une harmonisation au niveau des chiffres. Donc, je vous donne des données que j'ai pu regrouper au niveau Bourgogne-Franche-Comté, ce qui explique que pour certains chiffres, je les ai à partir uniquement de 2014. Donc, en ce qui concerne les soins sans consentement globaux entre SDDE et SDRE, on peut voir... Je vais reprendre mes notes. Donc, on peut voir qu'il y a une évolution quasiment constante au niveau des SDDE. Ce sont les diagrammes en orange entre 2014 et 2016. En moyenne, les SDDE... Je me suis trompée, j'ai peut-être dit SDRE. Mais les SDDE sont de l'ordre de 3 263 admissions par an. Au niveau des SDRE, on voit qu'il y a des fluctuations qui sont plus importantes entre 2012 et 2016. Mais on arrive quasiment au même nombre d'admissions entre 2012 et 2016. Les SDDE, en moyenne annuelle, sont de l'ordre de 360 admissions. Donc, on voit effectivement que la part des SDDE... SDRE, pardon, par rapport aux SDDE est beaucoup plus faible que la totalité des admissions de soins sans consentement. Elle constitue à peu près 9,4 % en 2016. Et cette part, on peut voir qu'elle diminue entre 2012 et 2016. C'est-à-dire que le nombre de SDDE au sein des soins sans consentement diminue par rapport au nombre de SDDE. Je me trompe des fois dans les différents sigles. Alors là, on va reprendre les admissions sur décision préfectorale par département. Donc, on peut voir, bien sûr, qu'il y a des variations plus ou moins importantes suivant les départements, qui peut s'expliquer par la population totale et puis aussi par le type de structure qu'il peut y avoir dans un département. Je pense au département 89, où il y a deux centres de détention. Donc, ce qui peut aussi expliquer des admissions plus importantes. Donc, les départements les plus importants sont le 89, le 12, le 25, le 21 et le 71. Pour chacun, respectivement, ils occupent 24 % de la totalité des admissions, donc pour le 89. Pour le 25, c'est 21 %. Pour le 21, c'est 19 %. Et puis, pour la Saône-et-Loire, c'est 17 %. Donc, ce sont les quatre départements les plus importants. Et après, donc, on retrouve les autres départements pour lesquels les admissions sont moins importantes. En ce qui concerne les admissions sur décision des directeurs d'établissement, il y a effectivement aussi des disparités. Par contre, il y a quand même une différence entre les SDRE et SDDE par rapport aux départements. Les départements pour lesquels il y a une forte proportion, ce sont la Saône-et-Loire et la Côte d'Or. Donc, pour la Côte d'Or, 797 admissions, ils sont à peu près à 24 % de la totalité des admissions. Et puis, pour la Saône-et-Loire, qui est donc en violette 854, on a à peu près 25 % des admissions. Après, suivent le département 39, qui est un petit département, mais pour lequel il y a de fortes admissions proportionnellement sur décision du directeur d'établissement et le département du Doubs. Là, je vous donne une vue au niveau de la part des admissions périléminents dans le cadre des SDDE. Donc, on voit que la part des admissions sur périléminents est de l'ordre à peu près de 30 % par rapport à la totalité des admissions sur décision du directeur d'établissement. Et cette part, elle a entre 2014 et 2016. Donc, on n'a que trois années de référence, mais elle a diminué entre 2014 et 2016. En 2014, elle comptait pour quasiment 38 % dans la totalité des admissions. Elle est passée à 29 %, presque 30 % sur 2015 et 2016. Là, je vous donne un focus au niveau des sorties de courte durée, sur la montée progressive et importante de demandes de sorties de courte durée. Donc, dans le cadre des SDDE. Et donc, à ce niveau-là, on voit que les sorties de courte durée ont augmenté sur... Alors là, je n'ai pas effectivement... Je pourrais vous le transmettre par la suite, mais la part par rapport à la totalité des admissions. Mais on voit qu'elles ont progressé de manière très importante sur les quatre dernières années. Et au niveau de la répartition par département, on peut constater aussi une forte différence entre les départements, avec un département qui compte, je dirais, plus de 44 % de sorties de courte durée, qui est le département de la Saône-et-Loire. Et puis, après, nous avons des départements qui se valent les uns les autres, entre le département de la Côte d'Or, le département 89, et puis également le département 58. Mais effectivement, on peut voir que la Saône-et-Loire, les établissements de Saône-et-Loire, proposent de nombreuses sorties de courte durée. Alors, en ce qui concerne l'impact de la loi sur la pratique des gestionnaires de l'unité de soins psychiatriques sans consentement, l'introduction de la saisine systématique du juge des libertés et de la détention a conduit, entre autres, à examiner de manière plus vigilante les documents qui sont transmis, notamment par rapport aux arrêtés maires et puis aussi sur les certificats médicaux, sur les conditions de fonds relatives à l'état de santé du patient et aux circonstances ayant nécessité son admission, donc par rapport à l'existence de troubles mentaux et de dangerosité vis-à-vis de la population ou par rapport à l'ordre public, et puis aussi sur la forme des documents en matière de date, en matière d'identité du patient, de signataire et de lisibilité des certificats médicaux. On peut voir assez régulièrement des certificats médicaux, ceux qui ne sont pas d'actylographie, qui sont écrits de manière manuscrite, qui sont, certains, sont très difficilement lisibles. On peut être amené à demander au médecin à réécrire son certificat médical parce qu'on n'arrive pas à le lire. Il y a eu aussi un travail de réécriture des procédures, compte tenu des nouvelles modifications apportées par la loi. Donc, au sein de l'unité, il y a une formalisation des procédures pour chaque type d'admission, et ces procédures ont été réécrites à l'issue de la loi, ainsi que les documents qui sont aussi établis, je pense notamment aux différents arrêtés préfectoraux. En ce qui concerne la saisine du GLD, il y a un suivi assez précis de la saisine, avec une gestion serrée des échéanciers, puisqu'il y a des délais à respecter, et qui a aussi des dates d'audience, donc il y a besoin de concilier ces deux impératifs, sachant que parfois, quand il y a des week-ends qui tombent, ou des jours fériés, ou des ponts, il y a aussi besoin d'anticiper ces aspects-là. Donc, il y a un travail d'anticipation assez important au niveau de l'équipe pour préparer la saisine du GLD. En ce qui concerne la relation avec les partenaires, il y a eu une révision des différents protocoles signés avec les tribunaux de grande instance. Ces protocoles déterminent les modalités d'organisation de saisine des juges et des audiences qui ont lieu dans chaque département. Donc, elles précisent le lieu, ça a été dit précédemment, de manière quasiment systématique, les audiences ont lieu au sein des établissements. Il y a un calendrier d'audience, et puis des modalités de saisine, avec les documents que nous devons transmettre auprès du juge, et puis, il y a rappelé également la présence obligatoire de l'avocat. En ce qui concerne l'organisation de l'unité, je vous l'ai dit précédemment, elle est composée d'une équipe de cinq personnes qui gèrent neuf départements, et il y a une continuité d'activité, c'est-à-dire que les personnes sont présentes à partir de 8h30 jusqu'à 18h le soir. On assure, pendant cette période-là, une permanence le matin pour que quelqu'un soit, au moins une personne soit présente à partir de 8h30, et de 16h à 18h, il faut qu'il y ait au minimum deux personnes de présentes pour assurer les dossiers éventuels à traiter, je dirais en urgence, avant 18h. En fait, l'équipe cherche au maximum à traiter les dossiers avant la prise de relais par le cadre d'astreinte, qui commence à partir de 18h le soir, qui se termine le matin à 8h30. Il est vrai que les cadres d'astreinte sont des personnes qui ont d'autres missions, d'autres compétences. Elles ne sont pas forcément compétentes sur le domaine des soins psychiatriques, elles ont une formation régulière pendant l'année, mais ce n'est pas toujours un sujet facile à traiter lorsqu'on le traite une fois ou deux fois dans l'année. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite éviter au maximum la gestion de dossiers par les cadres d'astreinte. Et pendant l'astreinte, en général, on limite la gestion des dossiers aux urgences, c'est-à-dire les admissions et les levées. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements